La fête des Bado Dragons est célébrée d'une manière particulière dans le district de Taiyi, dans la province du Sichuan. Les habitants pratiquent le Taiji et prennent de la médecine chinoise traditionnelle et portent des sacs d'encens. Les gens du district de Taiyi font de leur mieux pour maintenir vivantes les anciennes traditions. Le Taiji est ici pratiqué en tant qu'événement festif chaque année. J'enseigne depuis de nombreuses années le Taiji à Daiyi. L'atmosphère dans son ensemble est très propice à la pratique du Taiji. Ici, le champ magnétique est conforme à celui du corps humain. C'est ce qui nous rend différents des autres. Aujourd'hui, un millier de personnes se sont rassemblées ici pour pratiquer le Taiji. C'est une manière de célébrer la fête traditionnelle des Bado Dragons. Cela vise aussi à renforcer leur immunité et à garder un équilibre entre le corps et l'esprit. C'est aussi une tradition chez les gens d'ici d'acheter de l'herbe médicinale. Celle-ci est ramassée par les villageois des montagnes avoisinantes. Cette médecine les protège des moustiques et des insectes pendant l'été. C'est aussi un ingrédient à part entière des sacs d'encens. Les poudres d'herbe médicinale dans les sacs d'encens procurent un parfum fort. Les adultes et les enfants peuvent les porter sur la poitrine. Ils repoussent les insectes nuisibles et sont plaisants à la vue. De nombreuses personnes croient qu'un Taiji systématique a été pratiqué d'abord sur le mont Homing, là où les temples taoïstes sont cachés. L'endroit est aussi célèbre comme centre où le taoïsme s'est développé en une religion organisée. Le Taiji relève du taoïsme. Le maître Jiang Zanfeng a établi le Taiji ici même. À l'époque, il donnait de la médecine chinoise aux gens. La fête des bateaux dragons date de plus de 2000 ans. Ici à Taiji, c'est une occasion de pratiquer une tradition taoïste qui équilibre le corps et l'esprit.